Il est 7 heures du matin au Mont-Saint-Michel, pas un touriste à l'horizon, pourtant Yann Galton, 70 ans, est déjà sur le pont. On fait de la gymnastique le matin. L'adjoint au maire vient d'être appelé en urgence. Toujours speed, il y a toujours des problèmes ici. Et ce matin, le problème est de taille. Une odeur nauséabonde vient d'envahir la rue. Ça serait là, à peu près ? Là, c'est le raccordement, donc on monte ce que je fais ici. D'accord. Chez un commerçant, la canalisation des toilettes a cassé. Et il faut trouver d'où vient la fuite. Oui, aujourd'hui, on retire les pavés et on creuse. Ça, pour des toilettes ? Pour vrai, pour des toilettes. Oui. On va retrouver le tuyau cassé. On va retrouver le tuyau cassé. Ce qui stresse Yann Galton, c'est comment faire passer les touristes avec ses travaux. Les premiers vont arriver dans 3 heures. On va essayer de dévier par là ou de laisser un petit passage là. En pleine saison, les touristes peuvent être jusqu'à 20 000 chaque jour à emprunter cette petite rue. La seule qui mène à l'abbaye. Autant dire qu'on n'interrompt pas le trafic. Pour moi, c'est un objectif primordial que ce soit toujours ouvert. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On se débrouille, on gère et il faut que ce soit toujours ouvert. Mais dans ces ruses étroites du Moyen-Âge, cela va prendre un peu de temps. L'adjoint commence à s'inquiéter. C'est dans la merde, mon papa. Allez, Gaël, essaye de me rappeler vite fait, s'il te plaît, d'urgence, parce que je suis vraiment dans la merde. Après trois heures de travaux, impossible de trouver cette maudite fuite. Et le premier groupe de touristes arrive déjà, des japonais. Mais pas question pour autant de se montrer stressé. Il faut faire bonne figure. Les touristes sont obligés de se faufiler pour continuer leur parcours. Un coup dur en pleine saison pour l'image du Mont-Saint-Michel. Un des sites les plus visités au monde. Rocher d'un kilomètre carré, le Mont-Saint-Michel est un trait d'union entre la Bretagne et la Normandie. Un site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Connu et reconnu pour son joyau, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Déjà, dès le 14e siècle, on y venait en pèlerinage comme à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel attire chaque année 3 millions de touristes du monde entier. Après Paris, c'est le 2e site le plus visité de France. Depuis une semaine, la famille Auburn marche à travers champs, accompagnée de Taquin, un âne du Poitou. Près de 20 kilomètres par jour, mais ce matin, David, Anne et leurs 3 enfants touchent leur but presque du doigt. Regardez comme le paysage met en valeur le Mont-Saint-Michel. Regardez les enfants, il est là. Voilà le Mont-Saint-Michel. Vous le voyez bien ? À portée de main, le Mont-Saint-Michel, leur terre promise. Plus on se rapproche du Mont, plus il est monumental. C'est ça qui est impressionnant. Moi, je trouve que le Saint-Michel est très beau. En louant cette âne, cette famille lyonnaise voulait revivre l'épopée des pèlerins d'antan. Plus que quelques kilomètres avant d'atteindre leur but, mais ce matin, ce n'est pas Capucine 5 ans ou Joséphine 6 ans qui traîne la patte, mais Taquin qui fait sa tête de mule. Attention, Minette, Taquin. Allez, on y va. Taquin, marche. Marche, Taquin, marche. On y va. Viens, on y va. Taquin, on y va. Après 120 kilomètres de marche et des nuits passées à la belle étoile, la famille a hâte d'arriver, mais elle va vite déchanter. Bienvenue dans la civilisation. Après 7 jours de solitude et d'aventure, nous voilà arrivés dans un milieu urbain. Au pied du mont, l'ambiance n'est pas celle des pèlerins du Moyen-Âge, mais aux milliers de touristes équipés d'appareils photos. La famille devient carrément l'attraction. Alors ça, ce n'est plus du tout pour l'âne, c'est pour le touriste. Allez ! Poussez-vous. Attention, un âne. Voilà. Pour Taquin, c'est la fin du voyage. Bonjour. Bonjour. Pour question de sécurité, il faudra rester ici. D'accord. Vous comprenez très bien. Absolument. D'accord. Tous les jours, vous voyez un âne ici ? Ici, ce n'est pas courant, non. C'est exceptionnel, le mène. Après avoir rendu service à toute la famille, Taquin finit son périple dans ce camion remorque. Il repart avec son propriétaire. Dans l'unique et étroite rue du mont, le pire est à venir. Difficile d'avancer, c'est l'embouteillage sur 300 mètres. Bien loin de la paix intérieure qu'ils étaient venus chercher. C'est insupportable. J'en peux plus. C'est loin de le monde. Seule solution pour s'extirper de cette marée humaine, c'est de prendre de la hauteur et de gravir les 350 marches qui mènent à l'abbaye du mont Saint-Michel. Un parcours très sportif, un tiers des touristes abandonnent en chemin. Mais au sommet... Attention. Une vue imprenable sur la baie du mont Saint-Michel. Superbe. C'est trop beau. S'ils ont fait tous ces kilomètres, c'est pour admirer le joyau du rocher, l'abbaye. Oh, magnifique. Un monastère millénaire, emprunt d'histoire. C'est Saint-Aubert, c'est l'évêque d'Avranche. Donc Joséphine vient de prendre Saint-Aubert, l'évêque d'Avranche, en photo. L'évêque Saint-Aubert. Si le mont Saint-Michel existe, c'est un peu grâce à lui. Comme le rappel se vitraille, en 708, cet évêque aurait reçu l'ordre de l'archange Saint-Michel de construire sur le mont un édifice à la gloire de Dieu. Au bout du troisième rappel, il finit par s'exécuter et ordonne la construction de l'abbaye. Le rocher de granit fut alors appelé Mont-Saint-Michel. Une merveille de l'Occident, mais surtout une sacrée source de tracas pour Yann Galton, l'adjoint au maire. Nous le retrouvons 150 mètres plus bas, plus tendu que jamais, comme un élève avant une interro. Ah ben j'arrive, je descends, je suis à vous. Il a rendez-vous avec un homme qui ne plaisante pas avec le patrimoine. C'est l'architecte des bâtiments de France, monsieur Germaine. Comment allez-vous, monsieur Germaine ? Ça va bien ? On va faire un petit tour dans le Mont-Saint-Michel ? On va faire un petit tour dans le Mont-Saint-Michel. On va voir ce qui va pas ? Oui, bien sûr. D'accord, ben c'est parfait. Le Mont-Saint-Michel va être passé au crible. Toute transformation des bâtiments doit être validée par l'architecte. Et l'homme est du genre pointilleux. Vous avez pas eu de permis pour là ? Pour eux ? Ben pour la restauration de cet immeuble-là. Non. Des couleurs des façades, au choix des tuiles, jusqu'à l'emplacement précis des gouttières, l'élève Galton se fait remonter les bretelles. Rien n'échappe à l'architecte, qui ne veut voir que du style médiéval. Alors quand il tombe sur ce défibrillateur en plastique, il est au bord de la crise cardiaque. Ça c'est la limite du système. Le défibrillateur apparent, ça me paraît beaucoup. Là c'est très très mal. C'est vrai, c'est pas beau. C'est pas beau, mais c'est obligatoire. Si on était capable de trouver quelque chose d'un petit peu plus discret, d'un peu plus élégant, et de le dégager par rapport à la lecture de l'architecture de la maison, ça serait quand même plus malin. Un détail par rapport au reste. Le vrai problème, ce sont les commerçants qui prennent certaines libertés. Bien, vous pouvez aller au coller à ça, vous êtes imité, bonsoir. Dans la rue principale, les pancartes publicitaires se sont multipliées. C'est à celui qui aura la plus grosse, et ça, ça ne convient pas du tout à M. Germaine. Quand je vois cette enseigne-là, et quand je vois 1, 2, 3, sur le même endroit, 4, sur le même endroit, il y a un problème. Que le mont soit une aire commerçante, ça me paraît évident. Puisque les gens viennent aussi chercher ça, mais ils ne viennent pas chercher du moche. Face à ces remontrances, l'adjoint au maire en caisse, obligé de jouer les faillots. Et pour M. Galton, le supplice est loin d'être terminé. Quelques mètres plus loin, les commerçants se sont étalés sur les murs de l'église. L'architecte Voix-Rouge, la sanction est immédiate. Je pense qu'il faut qu'on le fasse décrocher rapidement. L'heure du grand ménage a sonné. Et une fois de plus, c'est l'adjoint au maire qui va s'y coller. Ce qui ne l'enchante pas vraiment. Mais là, 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 moi, je vais avoir des gros problèmes après. Parce que tous les commerçants, quand ils vont tomber dessus, je vais vous dire que ça va être costaud. M. Germain, au plaisir. Entendu. Bon, écoutez, je repasse vous voir. D'accord. Le problème, c'est que si les commerçants ne transigent pas, ils s'exposent à des amendes. Alors, pour les convaincre, l'adjoint au maire y va sur la pointe des pieds. Il tente sa chance avec Mme Framerie, la vendeuse de souvenirs. Je peux voir deux petites secondes. Oui, bien sûr. Deux petites secondes. M. Germain a pris ça en photo. Parce que ça, le perforé, il ne veut pas voir ça, il veut voir ces pierres. Oui, mais là, par contre, ça, je suis d'accord avec lui. Mais sauf que ça, ce sont les articles qui sont lourds dans le sens où c'est le stuc. Et donc, si vous mettez une grille en ferrâille, on ne peut pas le brancher dessus. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça, ça ne peut pas être pris sur une grille en ferrâille. J'aimerais quand même pas que M. Germain ait quand même des soucis. et qu'il y a un client qui reçoit une garbouille et qu'on soit obligé d'attaquer M. Germain, c'est quand même dommage. Mme Framerie joue l'ironie, car ici, l'architecte ne fait pas peur. Il y en a deux en particulier qui ne se laissent pas faire. Les restaurateurs offrant parler légendaires. Salut Fredo. Frédéric Ridel dit Fredo et sa femme. T'es en Germain ce matin. Oh, t'es en compagnie, là. Fredo, personne ne viendra jamais lui donner d'ordre dans sa boutique. Je ne sais pas, c'est pas qu'il faut voir ça. Parce que s'il pousse trop à bout, un jour, ça va péter. Un jour, ça va péter. Là, la bombe, elle est presque enclenchée, Dieu. Trois ans, ça fait trois ans ou quatre ans que je le dis. Personne n'a rien fait. Ici, le commerce fait loi. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel est devenu une usine à touristes où tout est fait pour vendre. C'est un peu ce que va découvrir notre petite famille de marcheurs. Après la visite de l'abbaye, passage obligé à la boutique de souvenirs réclamée par les enfants. Bonjour. Comme des millions de touristes, Anne et David vont être obligés de mettre la main au portefeuille. Mais Ken se rassure, ici, elle a l'embarras du choix. Tasser l'effigie du rocher à 8 euros, des à coudre à 5 euros, tongs décoratives pour 4 euros ou encore d'élégants cadres en coquillages à 14 euros. Le Mont-Saint-Michel inspire. Et ça ? Oui, mais tu le remets, s'il te plaît. Allez. Et Mme Framerie, la patronne, a toujours la dernière nouveauté qui peut faire plaisir. Il y a celle-ci qui est avec la marée, mais il n'y a pas la neige. Par contre, c'est avec la marée comme ça, dedans. Et là, ça fait porte-croyons. Ah, pas mal. C'est assez original. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop laid, ça. Je ne pourrais pas assumer. Je n'ai pas les poules de neige. J'aime dire le kitsch, mais modérément. Mais peu importe, il faut ramener un souvenir du Mont. Voilà, je vais prendre des cartes postales. Les enfants, eux, en profitent pour en rajouter un peu plus dans le panier. Celle-là. Celle-là ? Ça ? Oui. C'est la panoplie Sabre Action Bulle. Tu la trouves belle ? Il y a l'épée, il y a l'âche aussi. Rien à voir avec le Mont-Saint-Michel, mais comme la plupart des parents, Anne et David finissent par céder. Au total, entre les kitscheries et les épées de chevaliers, le couple s'en sort tout de même pour 57,20 euros. Pour ces enfants qui ont fait cet effort, c'est important de marquer le coup, bien sûr. Chaque année, 3 millions de visiteurs viennent remplir les tiroirs-caisses des commerçants. 80 millions d'euros de retombées touristiques que se partagent en partie une dizaine de familles historiques du Mont, bien assises sur leur tas d'or. Le lendemain midi, au Mont-Saint-Michel, nous retrouvons Frédéric Ridel, le restaurateur au franc-parler. Wouah, j'ai failli faire une connerie. Chez ce cuisinier de 53 ans, ça dépote. Un jambon à l'enfant et un sauté. Deux mous de flûte, un sauté-ca. Avec sa femme et sa fille, il prépare jusqu'à 120 couverts chaque midi dans une cuisine de 4 mètres carrés. On n'est pas en avance. Et pas moyen de s'agrandir, car comme tous les autres commerces du Mont, son restaurant a été construit à même le rocher. Bah ici, ça a été creusé carrément dans le rocher. Donc on voit que le rocher est ici. L'eau, elle coule de partout. Ça coule ici aussi. Les gens, souvent, ils signent en passant ici. Ils croient que c'est un bénitier. On le voit, ils le signent. Ils disent, c'est quoi votre bénitier ? Bah non, c'est le rocher. Sa famille est installée sur le Mont depuis 1783. 8 générations, et il n'est pas peu fier. Là, c'est mes aïeux. C'est mon arrière-arrière-grand-père. Frédéric Riedel, ancien maire du Mont-Saint-Michel, Frédéric Riedel. Moi, je m'appelle Frédéric Riedel aussi, avec son épouse. Son patrimoine vaut de l'or, alors Frédo s'y accroche férocement et déteste ce qu'ici, on appelle les hors-venus. On n'a pas de hors-venu chez nous. Un hors-venu, mais c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur pour acheter chez nous. On vend les affaires entre nous si on en a à vendre. Sinon, c'est de famille en famille. De toute façon, c'est de famille en famille ou de génération en génération. Une histoire de famille. Dans l'étroite rue du Mont, quasiment tous ses voisins sont des cousins. A deux pas de son restaurant, sa cousine Géraldine tient ce magasin de souvenirs. Ça va, mon cousin ? Bah oui, c'est la fille de la soeur de mon père. J'ai toujours travaillé ici. J'ai jamais travaillé à l'extérieur. Un peu plus bas, Marie-Pierre, elle, s'est spécialisée dans les crêpes. C'est la fille du frère de mon père. Donc là, c'est une autre cousine encore. Ouais, encore une. Une bonne ambiance et des familles unies en apparence seulement. Bande de faux qui se plantent. C'est une très grande famille, mais c'est une famille avec plusieurs clans. En réalité, les familles se livrent une guerre commerciale sans pitié. Sur 300 mètres, près de 50 commerces collés les uns aux autres se disputent la manne touristique. C'est comme la série d'Alas, Mont-Saint-Michel. Bah ouais, c'est toutes les familles à gauche et à droite qui se tirent dans les pattes et qui nous disent pas ce qu'ils pensent. Le Mont-Saint-Michel, un univers impitoyable digne du feuilleton d'Alas. Comme dans la série Le Rocher à son J.R. L'homme de pouvoir que tout le monde jalouse, Eric Vannier, 60 ans. Berline de luxe, cheveux gominés. Bon, bah merci. On tient de le courant. L'homme règne en maître sur le mont. Et le pire pour les natifs, c'est qu'il n'est même pas du rocher. À part des vacances scolaires passées ici, il a toujours vécu à Paris. Aujourd'hui, c'est pourtant le maire du Mont-Saint-Michel. Mais c'est surtout un redoutable homme d'affaires. Depuis 30 ans, il profiterait des dissensions familiales pour acheter un par un tous les commerces de l'île. Il y en a un certain nombre, oui. C'est-à-dire ? Un certain nombre. À gauche, à droite, devant, derrière. Ah oui ? Oui. Oui, ici. Et là aussi. C'est une auberge et un hôtel au-dessus. Des hôtels, des restaurants, mais pas seulement. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, ça va ? Ça vous appartient aussi ? Aussi, oui. On sait. Oui, oui. Ce sont des musées. Ce sont des musées. Du Mont-Saint-Michel. Il joue les blasés. Et là aussi. Mais Eric Bagné possède en réalité un véritable empire. Plus de 20 établissements, un tiers des commerces de l'île. Mais son coup de maître, c'est d'avoir mis la main sur le restaurant le plus convoité du rocher. Il se trouve un peu plus bas, à l'entrée du mont. La mer Poulard, un restaurant aussi célèbre que le rocher lui-même, renommé pour cette omelette. battu en rythme, sa préparation est un spectacle pour les passants. batteur de père en fils. C'est pas, monsieur Retour ? Un des piliers de la maison. Une omelette bien mousseuse qui attire des curieux du monde entier et pour laquelle, il faut quand même débourser 39 euros. Alors à ce prix-là, il vaut mieux qu'elle soit bonne. C'est fabuleux. Ça vaut pas le prix, je pense. Ça fait cher de l'oeuf. Cette omelette a pourtant l'air simple à préparer. Des oeufs, du beurre, le tout cuit au feu de bois et un petit plus tenu secret. On peut avoir la recette ? Absolument pas. La recette, elle est à la fois dans ma tête et dans un coffre-fort pour celui qui voudrait me couper la tête. Ah oui ? Voilà. Éric Vannier aime entretenir le mystère. Pourtant, il n'a rien inventé. Cette omelette a été créée en 1888 par un petit bout de femme, Annette Poulard. A l'époque, pour assasier les pèlerins affamés après un long voyage, cette ancienne bonne leur prépare une omelette bien mousseuse. Sa cuisine et sa réputation font vite le tour du monde et l'auberge devient le symbole gastronomique du Mont-Saint-Michel. Dans les années 80, Éric Vannier a fait fortune en rachetant des célèbres boîtes de nuit parisiennes comme le Palace ou les bains-douches. Et quand l'auberge de la mère Poulard est à vendre, il met le paquet pour l'obtenir. À l'époque, il y avait trois possibilités. Un groupe américain, un groupe japonais et moi. Donc je pensais qu'il fallait quand même que ça reste un peu français, voilà, tout simplement. Donc j'ai cassé, beaucoup cassé ma tirelire qui n'était pas grosse à l'époque. Et j'ai essayé d'avoir un peu ce joyau du Mont-Saint-Michel. Et Éric Vannier est un homme d'affaires redoutable. Il va faire de la mère Poulard une véritable marque et multiplier les produits dérivés. Cookies, galettes bretonnes, confitures, caramel, mais aussi celles de Guérande, sardines en boîte et même thé anglais pas très local. Je crois que tout est fait pour des personnes qui ne connaissent pas très bien les régions, les différentes contrées françaises. Aujourd'hui, la petite auberge s'est transformée en un groupe agroalimentaire qui emploie plus de 1000 personnes. Éric Vannier possède même sa propre usine à 20 km du Rocher. Et l'homme d'affaires en veut toujours plus. Dans deux jours, il a prévu d'exporter sa marque. à l'autre bout du monde. Un business qui lui laisse peu de temps pour gérer au quotidien ses fonctions de mère. Alors il délègue à Yann Galton, son adjoint. Bah oui, bah oui. Bon, écoute. Une bonne façon d'éviter les natifs du Rocher. Il est plus accepté parce que pour les Mantois, il est plus Mantois que moi, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Et puis, voilà, c'est... Chacun s'accroît. Vous faites confiance pour gérer tout ça quand vous n'êtes pas là ? Absolument. Absolument. Il connaît le bon comme ça. On ne peut pas que tu dises non. Oh, là, les questions. Oh, c'est gros, ce trou, là. Une fonction loin d'être de tout repos pour l'adjoint. Car depuis quelques années, la colère gronde au Mont-Saint-Michel. Le lendemain matin, c'est à Pont-en-Son, à 9 km du Mont, que nous retrouvons Frédéric Ridel, le natif et grand amoureux du Rocher. Grâce aux recettes de son restaurant, il a pu s'offrir cette maison moderne de 150 m2. Ici, finis les vieilles pierres, c'est carrelage du sol au plafond. Comme tous les autres commerçants, Fredo n'habite plus sur le Rocher. On a habité pendant des années. Il y a aussi quelques inconvénients. Bon, déjà, il y a les enfants à l'école. Il n'y avait pas de ramassage scolaire et il n'y avait plus d'école non plus au Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, il n'y a plus de vides villages sur le Mont, seulement des commerces. A l'heure du café, le journal local donne encore du grain moudre. à Fredo le râleur. On y parle des grands changements en cours. De toute façon, en ce moment, ça part tous les jours de Mont-Saint-Michel. il dit sûrement que les gens ne sont pas contents, mais ça, on sait déjà. Des mécontents, car le Mont est au coeur d'un chantier pharaonique. 10 ans de travaux, 230 millions d'euros, un ouvrage titanesque, mais nécessaire. Car au fil du temps, à cause des sédiments, le Mont s'est ensablé. Pour qu'il redevienne une île, en 2006, on a construit un barrage qui rejette les sédiments au large. Aujourd'hui, on construit un nouveau pont pour y accéder. Et pour que le paysage ne ressemble plus à ça, un énorme parking, l'accès au Mont est désormais strictement interdit aux voitures. Et c'est justement ce qui fait râler Fredo. Il se sent tout bonnement étranger en son pays. C'est la nouvelle barrière qu'ils ont faite. Là, maintenant, on rentre sur notre parc, le parc d'attractions. Là, on est complètement parqué. On ne peut plus rentrer chez nous. On ne peut plus aller chez nous comme on veut. Il faut qu'on passe par une barrière, qu'on ne monte pas de blanche. Et puis là, maintenant, on est limité à 30 km heure sur cette route-là. Désormais, au Mont-Saint-Michel, tout le monde doit se garer sur ces parkings situés à 2,5 km du site. Les visiteurs doivent ensuite prendre une de ces navettes pour arriver au but. Fredo, lui, laisse ça aux touristes. En tant que commerçant, il a un laissé-passer valable uniquement pour les livraisons. Mais Fredo en profite pour se garer au pied du mont toute la journée. Ce qui est totalement illégal. On s'y met quand même. On est là, ce matin, il y a quoi ? 5, 6 voitures de Jean-Duy-Gon-Saint-Michel qui sont là. Dans la journée, il va peut-être y en avoir une quinzaine. 15 récalcitrants. C'est quoi les risques ? Une prune, 17 euros. Je vais arrêter de fumer comme ça, ça me paiera des prunes. C'est tout. À cause des travaux, la guerre est ouverte sur le mont entre la municipalité et certains commerçants, des irréductibles. Et comme d'habitude, c'est l'adjoint au maire, Yann Galton, qui va au front. Salut ! Ce jour-là, il doit faire voter la construction d'un nouvel accès au mont. Une sortie de secours en cas de grande marée. Problème, il va falloir percer à droite de cet échafaudage dans le rocher. Et ça, c'est un sacrilège pour certains montois. On ne doit pas toucher à leurs cailloux. Alors, à quelques heures du conseil municipal, il se fait alpaguer dans la rue par les antitravaux. Les collections d'armes haussiennes, la destruction du rocher, si le risque que... Eh, je veux dire, si jamais au Moyen-Âge... Le mont peut être déclassé à l'UNESCO, je te signale. Si au Mont-Saint-Michel, si au Mont-Saint-Michel, au Moyen-Âge, il y a eu la même politique que maintenant, le Mont-Saint-Michel n'aurait été jamais construit à cette époque-là. C'est égouantage, on ne peut pas détruire le rocher. L'État doit respecter le Mont. Bon, ben, écoute, tout leur dira, parce que moi... Alors là, cet après-midi, ça va être costaud. Il y a intérêt à mettre un gilet pare-balles. Sans gilet pare-balles, mais avec beaucoup de détermination, l'adjoint au maire va affronter le conseil municipal, composé exclusivement de commerçants du Mont. Comme Gérardine Falguier, une montoise pas commode. Logique, c'est la cousine de Fredo. Ah ben, c'est horrible. C'est horrible, c'est un crime. Il n'y a pas d'autre mot. Derrière elle, la plus tenace opposante aux travaux, Madame Lebrec, l'une des rares habitants du Mont. Ils vont, ils vont, ils vont. Ils vont à leur procès. Et là, ils s'apprêtent à détruire le rocher. Il est acquis le rocher. À la commune. À la commune ? Oui. Alors s'il est à la commune, mais la commune, elle est obligée. On va en parler. On va en parler. Le ton est donné. Alors je vais vous présenter la demande d'autorisation de travaux. Très vite, Géraldine Falgui interrompt l'adjoint. Oui, mais moi, je pense qu'il faut gagner du temps. Parce que c'est... Moi, je veux bien que tu gagnes du temps. Alors si on vote tous contre, qu'est-ce qui se passe ? Le préfet va prendre la décision. Eh ben non, parce que ça va retarder les choses et ça ira au conseil d'État. Seulement voilà, autour de la table, les conseillers anti-travaux sont minoritaires. Alors, qui est contre cette autorisation demandée par la DRAC ? De faire un coup dans le rocher. Alors, un contre. Qui est pour ? J'ai deux voix. Messieurs, la séance est levée. A la majorité, les travaux sont votés. Une partie du rocher sera bien détruite pour construire une issue de secours au mont. Nos libertés sont confisquées ici. Oui. C'est une honte. Yann, tu ne peux pas dire que tu aimes le mont. Tu n'aimes pas le mont. Tu as voté la destruction du rocher. C'est honteux ce que tu fais. C'est pas dire le contraire. C'est extrêmement grave. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux de... Bon, non, il ne faut pas déconner. Messieurs, dames, au plaisir. Après une lutte sans merci, la bataille du jour est gagnée pour l'adjoint au maire et l'équipe municipale. Mais pour les habitants, il y a un grand absent, monsieur le maire. Bien loin du Mont-Saint-Michel, à 10 000 km de là, c'est au Japon que nous retrouvons Eric Vanier. Monsieur le maire est avant tout un homme d'affaires. Il a décidé d'exporter sa marque dans ce pays de 128 millions d'habitants. Il en est persuadé, l'image de la mère Poulard peut séduire ici. C'est un pays test avant d'aller conquérir l'Asie. Ce matin, il va inaugurer son nouveau restaurant, loin des vieilles pierres du mont, dans cette galerie commerciale flambant neuf. au milieu des restaurants de sushis, l'enseigne française. Comment ça va ? Ça va bien ? Oui, super. Bienvenue dans votre restaurant. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien. Ça commence bien. Très bien ? Très bien. Oui, ok. Merci. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Mais à l'intérieur, un problème lui saute aux yeux et la gaze prodigieusement. Il faut monter ça, je veux dire, c'est des montagnes de produits, c'est pas quatre produits qui se baladent. On est quand même la marque de biscuits au Japon, étrangère, et on se retrouve là dans nos propres établissements avec un minimum syndical. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Ce restaurant, Eric Vanier l'a pensé dans le moindre détail. Si le personnel est japonais, ici, tout doit rappeler la France. Entre les cuivres de Villieu-les-Poiles ou les photos du Mont-Saint-Michel, on se croirait presque en Normandie. C'est bien fait, c'est simple, c'est conforme au manuel. Un décor savamment étudié dont le moindre détail a été consigné. Dans ce pavé de 200 pages, la Bible d'Eric Vanier. Non, non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, non. Non, non. Non. On a tout ce qu'il faut pour faire un restaurant depuis les cuisines jusqu'à la salle en passant par le personnel. À partir du moment où vous voulez faire un concept et le faire respecter, il faut aller dans tous les détails. Je veux dire, c'est important. Eric Vanier a prévu d'en faire une chaîne de restaurants, des franchises qu'il espère vendre en quantité. Mais pour y arriver, il va d'abord devoir convaincre les journalistes et surtout, cette critique gastronomique très influente. Je suis ravie de vous rencontrer. Ah, désolé, c'est dans l'autre sens. Je suis critique gastronomique et directrice du magazine. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans le monde culinaire au Japon. Si le concept lui plaît, le public pourrait bien suivre. Alors, pour la séduire, le businessman a sorti son atout charme. La mère Poulard en personne. Ah bah ça y est, t'as endossé l'habit de lumière. Sa nièce Fanny qui l'a déguisée pour l'occasion. Et il n'hésite pas à la faire passer pour la descendante de la célèbre cuisinière. Je la trouve très ressemblante avec son aïeul. Effectivement, jeune. Jeune, jeune, jeune. C'est elle que l'on retrouve sur les paquets de biscuits de la marque. Mais Eric Vanier compte surtout sur son autre star. Sa légendaire omelette. La critique manque de tomber en pamoison. Elle est énorme ! J'ai jamais vu une omelette aussi grosse. Ah non, j'ai jamais vu ça. Exceptionnellement, la recette a été adaptée au goût asiatique. L'omelette ici n'est pas cuite au feu de bois et elle est surtout moins baveuse. Mais apparemment, la célèbre critique est conquise. C'est bon ! C'est très savoureux et c'est goûteux. A mon avis, ça va plaire aux Japonais. Ah oui, j'en suis persuadée. Pour Eric Vanier, c'est une très bonne nouvelle. Je pense vraiment que les Japonais vont adorer. Ah oui, car elle est vraiment, mais vraiment grosse et délicieuse. Vous la trouvez bonne, c'est ça ? Non mais vraiment, je n'en ai jamais vu une aussi belle et surtout une aussi grosse. Ah oui ! Avec son feu vert de la presse, Eric Vanier va pouvoir vendre beaucoup d'autres franchises à cet homme. Monsieur Makasuri, le PDG du groupe numéro 1 de la restauration japonaise. C'est lui qui a acheté la toute première franchise et c'est un peu comme s'il s'offrait un bout du rocher. Le Mont-Saint-Michel, ça fait rêver les Japonais et la mer Poulard, ça représente tout ça. Voilà. D'abord, il va rester au Japon pour faire beaucoup de mer Poulard et après, il aura un voyage gratuit là-bas. Et les Japonais n'ont pas fini de se régaler d'omelettes. Eric Vanier a prévu d'ouvrir 600 restaurants identiques en 5 ans dans toute l'Asie. De quoi gonfler un peu plus son chiffre d'affaires estimé à près de 30 millions d'euros. Et pour le Mont, certains sont prêts à toutes les folies. Il y a 6 ans, Sylvaire a tout quitté pour pouvoir réaliser son rêve. Tu l'emportes ? Tu l'emportes ? Allez, emporte-le. Cet ancien chauffeur routier a démissionné de son travail mais surtout, il a fait déménager toute sa famille près de 300 km depuis Tours. Et s'il a acheté cet ancien presbytère, c'est juste pour pouvoir se dire un jour... Ah, je suis là, c'est libre. Ah ben, je voyais le Mont-Saint-Michel déjà. Ce passionné rêve de pouvoir admirer le Mont-Saint-Michel depuis son lit. Seulement voilà, pour l'instant, il faut se pencher par la fenêtre. À 6 km de là, entre le lampadaire et l'arbre, le Mont-Saint-Michel en modèle réduit. Quand on a la chance d'avoir le Mont juste à côté, quand on le voit d'une des chambres, il faut en profiter. Un peu trop loin pour Sylvaire. Ce serait pas mal. Qui aimerait bien en profiter dès le réveil. Alors il a eu une idée, positionner une série de miroirs pour pouvoir projeter l'image du Mont jusqu'au lit conjugal. Mais comme moi, d'accord ? De manière et de façon à ce que je vois, je vois l'angle. Si je trouve une fixation... Un projet très ambitieux est complètement fou pour Anita, sa femme. Bah je suis sceptique quand même. T'es sceptique ? Bah écoute, on va tenter, on verra bien. Mais ça vaut le coup d'essayer. Il me paraît loin quand même. Mais Sylvaire est du genre obstiné. Je suis polieux ce matin. Son Mont-Saint-Michel, il le verra du lit, quoi qu'il en coûte. Il va faire des trous dans les murs. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir son Mont-Saint-Michel en vue ? Depuis l'âge de 7 ans, Sylvaire est obsédé par le Mont. Il a lu des dizaines de livres sur le sujet. Ça c'est bien, moi ça me plaît beaucoup. Hop, là que j'ai la tronche, dans l'axe du miroir. Alors, Miguel. J'ai des bonnes idées quand même. Mais ouais, il faut que je gagne de l'angle. J'ai pas assez d'angle. Et pour pouvoir vivre son rêve jusqu'au bout, Sylvaire est même allé jusqu'à changer de métier. Amis du jour, bonjour. Cet ancien chauffeur routier est devenu guide de la baie du Mont-Saint-Michel. Vous êtes toujours d'accord pour aller faire un petit tour dans la baie du Mont-Saint-Michel ? Eh ben ma foi, je vous invite à me suivre, nous sommes partis. Allez. Pour son groupe de touristes, il a prévu ce jour-là une boucle de 3 heures autour du Mont. Alors là, ça va glisser un petit peu, vous marchez doucement, vous faites des petits pas et vous vous tenez à votre camarade d'à côté, comme ça, s'il y en a qui glisse en fradeau au tas, c'est plus marrant. Oui, ça glisse. Avec Sylvaire, les visites n'ont rien d'une promenade de santé. C'est ça de plaisanter. Ça va tout le monde impeccable ? Ça va ? Vous savez, c'est sympa au départ quand ça passe entre les orteils. S'il a gardé sa gouaille de camionneur, il ne regrette pas son changement de vie. On vit dans un tel endroit, un tel endroit tellement magnifique qu'il est très, très difficile de s'enlacer. C'est pas possible à mes yeux. Je suis toujours émerveillé, ça, c'est sûr. C'est tellement beau que c'est de la magie, c'est certain, absolument. Aujourd'hui, Sylvaire fait partie des 40 guides de cette immense baie. Ça va, petit, mon jojo ? Grande, comme 5 fois, la ville de Paris. Quand on voit le mot là-bas, juste derrière, on se dit, on sent vraiment petit, quoi. Mais faire une balade comme ça, non, c'est magnifique. Sous ses allures de plage paisible, cette baie est en réalité très dangereuse. Stop ! Alors, on ne descend pas. Ressors, ressors tout de suite. Tu ne descends pas. Ces flaques d'eau où les enfants patauges peuvent se transformer en pièges. Approchez-vous, s'il vous plaît. Là, c'est foutu. Là, je suis parti. Les sables mouvants. En moins de 5 secondes, le guide se retrouve vont sabler jusqu'aux genoux. Ceux-là sont sages. Il y en a certains, vous allez arriver au thorax en moins de 10 secondes. Alors là, là, ça chie les pointes. Croyez-moi bien. Là, regardez bien. Là, je peux toujours tirer. T'as ta labinette. Je suis dedans, je suis dedans. Terminé. Le vrai risque des sables mouvants, c'est de rester bloqué pendant que la marée remonte. C'est alors la noyade assurée. Et impossible de s'extirper de là, les pieds piégés en devient aussi lourd qu'une voiture. Il y a des gens qui me disent mais pourquoi pas mettre un baudrier à la personne, appeler l'hélicoptère et puis le faire monter. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est pas bête, ça. L'hélicoptère va monter de 8 mètres. En gros, c'est la longueur de la testa à grêle. On va même pouvoir voir ce qu'il a bouffé la veille, le mec. Mais il va gueuler. Il va pas être content, le gazier. Croyez-moi bien. C'est fortement déconseillé. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il va falloir inverser le processus, c'est-à-dire essayer de faire redescendre l'eau qu'on va avoir tout autour de soi. D'accord ? Reprendre du mouvement en tournant, gentiment, sans forcer. Ah oui, c'est magique, hein ? C'est... Voilà. C'est la magie du père Lapin. C'était trop bien. Pour vous servir. Le Mont-Saint-Michel, c'est le théâtre des plus grandes marées d'Europe. Deux fois par jour, la mer à 10 km de là encercle le rocher. Cet après-midi, pour le groupe, c'est marée basse. Mais dans moins de 2 heures, ce sera le processus inverse. La mer va remonter et submerger toute cette baie. La marée commence, monsieur a raison. Attention, là, la marée, elle est déjà en train d'en monter. Aujourd'hui, elle est comment ? Aujourd'hui, elle est pas mal. Aujourd'hui, elle va arriver relativement vite. Si elle rentre ici, si on la voit rentrer là, c'est foutu, déjà. Ah ben, on est mal. Il va falloir courir, courir, courir du côté des herbules, là-bas. Non, les gens ne se rendent pas compte. Elle est belle, la plage. Avouez. On a même un jour trouvé des Américains qui avaient planté leur toile de tente le long de la cellule par là. C'est quand même assez unique, quoi. Ils ont été surpris en voyant les lits, quoi, arriver. Allez, on est reparti avant que la marée ne remonte. On ne s'arrête pas. Don't stop, please. Don't stop. Notre groupe a le temps de rejoindre la terre ferme. Mais pour les touristes partis sans guide, le danger guette. Ce soir, on attend la plus grosse marée du siècle. Grâce aux travaux de désensablement, la mer gagne de plus en plus de terrain. Par endroits, l'eau va monter jusqu'à 3 mètres. Au Mont-Saint-Michel, les gendarmes et les pompiers doivent s'assurer qu'il ne reste aucun touriste égaré dans la zone. Ça va venir très, 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 très proche. Et les gens ne s'en aperçoivent pas. Ils sont là. Ils peuvent penser à autre chose. Comme on a beaucoup de monde en plus, il n'est pas impossible qu'on trouve, vous voyez, à peu près derrière, là, des gens qui soient sur un rocher et ne pensant pas que la mer va arriver jusqu'à eux, quoi. OK. Alors, on y va. Chaque année, une vingtaine de personnes se retrouvent prises au piège encerclées par la marée. Le commandant et ses hommes vont inspecter chaque recoin au pied des remparts du Mont-Saint-Michel. Ils voient rien de particulier ? Tiens, justement. Pendant qu'en haut de l'abbaye, une autre équipe balaie la zone avec des jumelles. Plusieurs personnes se promènent le long de Mont-Saint-Michel. C'est bien reçu pour Vigie Ida. En dernier recours, un hélicoptère est toujours prêt à décoller. Ce soir, des curieux sont venus assister au spectacle. Ce qu'ils attendent, c'est cette vague qui arrive avec la marée. Le mascaré, une sorte de mini-tsunami. Selon la légende, elle arriverait à la vitesse d'un galop de cheval. Mais en réalité, sa vitesse n'excèderait pas les 10 km heure. Pour les gendarmes, c'est le signal qu'il faut évacuer. On retourne au niveau de la cale. Les sacs, la casquette ? Les sacs, c'est acquis ! On vous demande de sortir, on prend les vos sacs, s'il vous plaît. En quelques secondes, la mer recouvre entièrement toute cette étendue de sable. L'eau va maintenant monter très vite jusqu'à atteindre par endroits, 3 mètres de profondeur. Voilà. Le pompier en fait la démonstration au touriste. Voilà, en une seconde. On a le danger. On va pas loin et il y a des trous et après on est emportés et si on a peur, on s'est emportés. C'est vraiment impressionnant. Là, il y a 2 minutes on est de l'autre côté et puis déjà de l'eau on se trouve. L'eau va continuer à monter pendant une heure. Les touristes vont devoir aller admirer le spectacle d'un peu plus haut. Un spectacle qui vaut le détour. Les travaux de désensablement commencent à faire effet. Ce soir, pour la 1re fois depuis 134 ans, le Mont-Saint-Michel redevient une île. Un spectacle devant lequel Yann Galton n'a pas le temps de s'attarder. Tu commences à nettoyer au maximum. Avant de finir sa journée, la John Omer doit gérer un énième problème qui le contrarie. On va voir les moites qui vont venir manger après dedans. Ça va être bien. Il va y en avoir partout. Les poubelles du Mont-Saint-Michel. Avant, pour se fondre dans le décor, elles ressemblaient à ça. Mais aujourd'hui, pour des questions de sécurité, il doit tout changer. Maintenant qu'on est sous vigie pirate, on est obligé de retirer ça et mettre un sac transparent pour que visuellement, on voit ce qu'il y a dedans. c'est franchement dégueulasse, mais c'est ce qu'on m'a imposé. Et l'adjoint Omer n'a pas fini de râler. La fin des travaux de désensablement est prévue pour 2015. Les tensions ne sont pas prêtes de retomber au Mont-Saint-Michel.